Salut les amis, c'est Tchess Wapu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la cinquième ronde des candidats, la cinquième partie d'Ing Liren, joué dans ce tournoi. Et comme marqué dans le titre, le joueur chinois a à nouveau manqué de peps, manqué de miac. Au moment décisif, il n'a pas eu le coup le plus agressif qui lui aurait permis de prendre l'avantage. Et oui, il manque le coche. Il manque le coche, c'est vraiment dommage parce que ça aurait donné un tout autre tournoi, mais il n'arrive pas à gagner, il n'arrive pas à gagner de partie. Comme je l'ai souligné précédemment, sa qualité est aussi un peu sa faiblesse, en tout cas dans ce début de tournoi, sa très grande solidité fait que parfois, au moment où il faut prendre un petit peu de risque pour jouer des coups un petit peu plus agressifs et prendre l'avantage, il est un peu trop prudent, un peu trop solide d'une certaine manière. Et la partie s'est soldée par la nulle comme les autres d'ailleurs, je m'empresse de le dire, c'est une ronde un petit peu tristoune, où il y a eu quatre parties nulles, pas très intéressantes. Si, peut-être, de mémoire, puisque ça date un petit peu à l'heure où j'enregistre cette vidéo. De mémoire, la partie Nakamura, Nepo, Miyashi a été un petit peu animée, parce que Nakamura, qui est quand même très bien préparé dans le tournoi, a surpris Nepo dans l'ouverture. Mais bon, le joueur russe a bien égalisé. Caruana n'a rien obtenu avec les Blancs et Firuja non plus, même s'il a essayé de pousser. Donc, le statu quo pour les joueurs dans cette ronde est pour Dengleren, qui va rester à moins 1, alors qu'il n'était pas si loin. Alors, c'est moins flagrant que la ronde 3, où il a manqué un gain clair contre Richard Rapport, ce dame prend des 8, qu'il aurait dû jouer, mais qu'il a manqué. Je vous invite à aller voir la vidéo, si vous ne voyez pas à quoi je fais allusion. Mais bon, c'est quand même un petit peu plus dommageable que la ronde précédente contre Fabiano Caruana, où il était un peu mieux, mais voilà, Fabi a tranquillement quand même, relativement, il a un peu souffert, mais a quand même trouvé assez facilement le chemin vers une finale de tour annulante. Il n'a pas manqué de gain à la ronde précédente. Et là, il manque un avantage quand même qui aurait pu être décisif et qui lui aurait permis quand même, selon toute probabilité, de remporter la victoire. C'est vraiment dommage. Bon, on va voir ça. On va voir ça tranquillement. Donc, Radjabov a les blancs, puisque Dengleren, après avoir doublé les blancs, retrouve les noirs et il joue G3. pour inciter Dengleren à aller vers, pourquoi pas, une Catalane, ce qui n'est peut-être pas, d'ailleurs, un choix très judicieux de la part de Radjabov, puisque Dengleren est très bon sur cette ouverture. Bon, il joue FUB4, Deng, et là-dessus, Radjabov répond par KVD2. Évidemment, l'autre réponse a déjà été jouée. Et d'ailleurs, ça a été l'objet d'une nulle entre Deng et Guiri au candidat 2020. Où là, A5 a été jouée. C'est la théorie, aujourd'hui, le dernier développement de la théorie. Enfin bon, on peut toujours continuer à jouer FUE7 dans l'esprit d'une Ouest indienne. Vous savez, cette ouverture où on donne un échec pour revenir. Attendez, je vais vous montrer de quoi je parle pour ceux qui ne le voient pas. C'est toujours intéressant. Effectivement, cette ouverture-là, qui est très connue, et qui est passée un peu de mode, comme toute l'Ouest indienne. Voilà, on joue ça, et hop, on revient. L'idée, c'est de mettre le fou en D2, qui ne sera donc pas en B2. Et le cavalier est meilleur en D2 qu'en C3, le cavalier B1. Donc, une manœuvre de fou bien connue. Bon, bref, effectivement, sur fou B4, fou D2, on peut jouer FUE7 dans cet esprit. Mais A5 avait été joué en 2020, et ça avait donné nul entre Ding Niren et Guiri. On peut transposer, pourquoi pas, dans la valence Romanichine, qui est aussi passée de mode, mais qui était très jouée il y a 15-20 ans, de la Nimson indienne. Bon, ce n'est pas le sujet. KVDD joué par Radjabov, petit roc joué par Ding Niren. On peut jouer C5 ici, c'est l'autre coup principal. Petit roc, fou G2, D5, qui est F3, B6, pour contester, donc, effectivement, ce fou sur la grande diagonale, fou B7. Et ici, Radjabov joue B3, coup très calme, à la Ding Niren, j'ai envie de dire. Bon, la grande alternative, moi, que je préfère, personnellement, c'est KVL E5, pour essayer d'aller vers ce type. Alors, on peut jouer, effectivement, KVD7, c'est le coup principal, mais à noter qu'ici, A5 est intéressant. Voilà, je le mentionne. Et donc, effectivement, l'idée sur cette, voilà, cette petite finale, entre guillemets, c'est, voilà, d'avoir cette position avec les blancs, qui ne sont pas gagnants, mais je les trouve un petit peu mieux, personnellement, avec KVL E5. Donc, après, c'est une histoire de goût. C'est souvent une histoire de goût aux échecs, pas seulement. Effectivement, je mentionne également, c'est important, pourquoi on ne reprend pas avec le Pd5, parce qu'on a le désagréable KVL C4, profitant du clouage, ici. Donc, bon, bref, KVL E5, l'autre grand coup, mais B3, tout à fait jouable. Et ici, Ding, je joue KVL BD7, pas de souci. Il se développe tranquillement. On peut jouer C5, ça a été l'objet d'une partie, Ding, Carlsen, au championnat du monde de Blitz en 2017. Mais, C5 tout de suite, je ne suis pas loin de préférer les blancs, un petit avantage blanc, je trouve, dans cette position. même si Carlsen a gagné cette partie avec les noirs, contre Ding. Je pense que les blancs sont un petit peu mieux avec C5 tout de suite. Donc, il joue d'ailleurs, d'une certaine manière, Ding derrière le confirme, parce qu'il ne joue pas C5, comme dans cette partie. Il joue KVL BD7, Fou B2, évidemment. on développe ici tour C8. Alors, sur tour E8, on a tour C1, ça a déjà été joué par Ding. À nouveau, on peut jouer A5 ici. Intéressant. Mais bon, tour C8, joué par Ding Viren, qui connaît parfaitement toutes les subtilités de cette position. Tour C1, joué par Radjabov, il faut jouer plus calmement E3, mais bon, E3 permet cavalier E4. Et effectivement, sur A3, on revient à E7, et il n'y a pas de souci. On peut jouer ça, mais en fait, les noirs tiennent bien. Il n'y a pas vraiment de moyens de profiter de la faiblesse en E6, Dame E2. Et là, on peut jouer C5. Il n'y a pas trop de souci. E3 est un peu lent, donc tour C1, sur ce combat sur la colonne, c'est Dame E7, pour lier les tours. Et là, E3. E3, bien joué, parce qu'on a envie de jouer ici, A3 avec les blancs, profitant du fait que, sur la prise du pion, hop, on peut aller se venger sur A7, mais Ding, Ding, c'est un malin. Il a tout préparé, et là-dessus, on peut jouer, en fait, pour, voilà, l'idée, c'est évidemment d'occuper la colonne, mais sauf que les noirs peuvent la contester tout de suite avec tour A8, et sur tour Pb7, ben voilà, on perd la tour. Donc, voilà pourquoi Rajabov joue E3, et ici, ici, Ding, qui a tout préparé, hop, donc, je ne sais pas si Rajabov avait prévu plus loin, mais je ne sais pas pourquoi il a joué la Catalane, parce que, franchement, il s'est fait, il s'est fait dominer dans l'ouverture, Rajabov, c'est un choix un peu curieux, je trouve, je trouve qu'à la place de G3, au troisième coup, il aurait plutôt joué Kvf3, ou plutôt Kvc3, je pense que ça n'aurait pas été, pas été plus mal, bon, écoutez, tant pis pour lui, C5 qui semble être une nouveauté, jusqu'ici, on avait plutôt joué, effectivement, tour FD8, mais C5, en fait, est tout à fait jouable, Rajabov a décidé d'échanger en D5, à noter que A3 est intéressant, A3 est intéressant, pour poser la question au fou, et après échanger en D5, et pourquoi pas, recycler le fou ici, bon, c'est un plan intéressant, qu'il faudra étudier à l'avenir, à mon avis, sur cette, cette position, qui est nouvelle, a priori, sur C5, il n'y a pas de partie de haut niveau, qui a été jouée là-dessus, bon, bref, Rajabov lui a joué, c'est Pd5, et, il a, Digniren, repris, c'est le bon coup, avec Fou Pd5, oui, sur U Pd5, on va pas jouer avec les, possibilité de jouer avec les pions pendant, mais, en fait, la vérité, c'est que, voilà, on peut se prendre ce genre de choses, et, ici, pour montrer la possibilité, des, 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 des blancs, voilà, sur Dame Pd3, comme tout à l'heure, sauf que, voilà, là, on est bien avec les blancs, là, on est bien avec les blancs, et, on se venge sur A7, donc, il a eu raison, il a eu raison, Dignes de jouer Fou Pd5, bon, Dame E2, il n'y a pas grand chose à dire sur la partie, il n'y a pas beaucoup de variantes à regarder, bon, illiquide, Rajabov, bon, les Noirs n'ont aucun problème, aucun problème, dans cette nouvelle position, Digniren est dans son jardin, là, je vous le dis, la Catalane, il a joué bien, il a joué plusieurs fois, avec les deux couleurs, donc, il n'y a pas de soucis, il joue Cavalier E5, pourquoi pas, il aurait pu, jouer Fou Pd2, ça a été proposé, effectivement, pour pousser E5 tout de suite, pourquoi prendre des risques à ce niveau-là, sacrifier un pion pour l'activité, bon, je ne sais pas, ouais, c'est une affaire de goût, il joue Cavalier E5, très très jouable également, voilà, il développe bien ses pièces, il a, le Fou, il tape, il est quand même intéressant, mais il ne tape pas sur grand-chose, non, franchement, les Noirs n'ont aucun problème, quand même un peu embêtant, quand tu as les Blancs, de ne trouver aucun avantage, même microscopique, et là-dessus, E4, joué par Radjabov, ouais, il se met à pousser les pions, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, je pense qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, jouer comme ça, quoi, égaliser, essayer d'égaliser tranquillement, ok, les Noirs n'ont pas de problème, mais les Blancs non plus, dans cette position, le Cavalier n'est pas inférieur au Fou, à mon sens, mais bon, il joue E4, pour l'instant, il n'y a rien de compromettant, mais c'est le début d'un mauvais plan, en fait, c'est le début d'un mauvais plan, Bonding ne se démonte pas, il joue le très naturel pour FD8, bon, pourquoi, pourquoi pas essayer de profiter du clouage, mais la vérité, c'est que, pourquoi surtout, aller s'embêter vers des suites, parce que là, on a peut-être Cavalier prend E6, qui profite de la découverte du fou, là, pourquoi aller vers ce type de complications, franchement, alors, évidemment, évidemment, à l'analyse, a priori, avec les turbines, en regardant un peu loin, ça a l'air nul, pourquoi aller vers ce type de complications, non, il joue tour FD8, à juste titre, mais bon, je me suis quand même dame B7, et après tour Pc8, tour Pc8, bon, voilà, c'est là que ça commence un petit peu, pour moi, à être compliqué, il joue F4, alors, c'est pas, comment dire, on ne va pas avoir un débat sur le concept de faute, c'est pas une faute en soi, mais c'est quand même, je ne sais pas pourquoi tu veux absolument, alors que tu n'as eu aucun avantage dans l'ouverture, pourquoi tu veux jouer maintenant pour le gain avec Rajabov, quoi, c'est, je sais, en plus, ça ne correspond pas à son style, vraiment, c'est bizarre, alors que là, là, les Noirs ont zéro problème, et donc, il va se retrouver moins bien, il va se retrouver moins bien, Rajabov, c'est toute la conception qui est, qui est un peu, un peu à l'envers, bon, il aurait peut-être dû jouer tour D1, par exemple, mais non, il joue F4, et sur KVLG6, il va continuer, continuer à vouloir, faire semblant d'attaquer, voilà, par exemple, s'il veut jouer encore plus directement F5, bon, on a E5, et les complications ne mènent nulle part, quoi, donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi, je vous défile tranquillement, j'ai du mal à comprendre pourquoi, effectivement, Rajabov s'est mis là, à pousser ses pions, E4 puis F4, qu'est-ce qu'il a vu, ou qu'est-ce qu'il a manqué, je ne sais pas, bon, en tout cas, avec KVC4, Dame B7, et progressivement, progressivement, sans rien faire de véritablement transcendant, Ding Liren va être mieux, parce que le roi est quand même dans les courants d'air, vous voyez la différence quand même entre le roi en G2 et le roi en G8, et donc, A3, F5, il pousse ses pions, mais il crée des trous, c'est ça le problème, tour E1, B5, là, oui, il commence à attaquer, il commence effectivement, lui, Ding Liren, voilà, prendre un petit peu d'espace, et donc, très bien, très bien joué, KV2, F3, bon, écoutez, continue à vouloir faire semblant d'attaquer le roc adverse, je ne sais pas ce qu'il a vu, je n'ai pas compris Rajabov, son attitude dans la partie, je n'ai pas vu la partie en direct, notez bien, mais en regardant l'analyse, je me disais, mais pourquoi il se met à pousser les pions, à vouloir amener les pièces vers le roc, alors que, enfin, les noirs n'ont aucun problème, et qu'au contraire, ils se créent des trous tout seuls, bon, peut-être jouer tour C1, tout simplement, pour liquider un peu le matériel, quoi, et essayer d'aller vers ce type de finale, où, ok, les noirs sont un peu mieux, mais, bon, ils jouent KV2, F3, KVe7, Dame D3, H6, petit coup profilé octu, toujours sympathique, le roi n'est vraiment pas en danger, et on évite tout problème de mat du couloir, tour E2, tout cela est parfaitement artificiel, fou B6, on replace, on replace le fou, mais, Ding, là aussi, il pourrait être un petit peu plus actif, il aurait pu jouer tour D8, parce que là, le cavalier va être cloué, sur Dame C2, pourquoi pas Dame A7, mettre la pression sur D4, les pièces sont mal coordonnées, le roi est un peu dans les courants d'air, et si tu pousses E5, tu donnes la diagonale, la grande diagonale au noir, donc, bof bof, le traitement des blancs, et là-dessus, bah oui, tu as une position qui n'est pas perdante, qui n'est pas extraordinaire, mais, où vraiment, bah je ne sais pas, tu t'écris un peu des faiblesses tout seul, tu n'es pas à l'aise, là clairement, Rajabov n'est pas à l'aise, et il va jouer H3, une vraie imprécision là, pour le coup, bah ouais, mais bon, si tu bouges le cavalier, tu vas avoir la case E3, qui risque d'être faible, quoi, donc, bon, il aurait peut-être dû stabiliser à l'aile d'âme avec B4, même si après Dame C7, on est bien avec les noirs, ou, pourquoi pas, pourquoi pas essayer de, voilà, de pousser un peu, au niveau de, d'équider un peu à l'aile d'âme ici, quoi, un coup qui n'engage à rien, parce que H3, ça affaiblit encore les parages du roi, et donc, bon, là, Ding joue le clouage, il a raison, il met la pression sur D4, Dame C2 pour se déclouer, Tour C8 pour gagner un peu de temps, bon, là, on va le voir, le meilleur coup ici, c'est H5, mais en fait, il va gagner du temps, il va gagner du temps, Dame D3, Tour D8, Dame C2, et là, il joue H5, il aurait pu être joué avant, mais c'est pas grave, c'est important aussi, de savoir aussi gagner du temps, oui, Rajabov, lui, était prêt, là, d'ores et déjà, c'est vraiment que je ne comprends pas son attitude dans la partie à Rajabov, de vouloir attaquer pour attaquer, et j'y vais, c'est un peu bizarre, juste de se créer des faiblesses, de se retrouver moins bien tout seul, et donc, oui, Rajabov a quand même compris qu'il faut absolument faire nul, parce qu'il n'aura rien de mieux, mais donc, donc, Ding, à l'inverse, il se dit, bah moi j'ai mes petites chances quand même, et mon roi est tellement bien, je peux pousser le pion H, et affaiblir le rock pour menacer H4, du coup, Rajabov, là, il y a un avantage noir, pas décisif, t'en s'en faut, mais un bon petit avantage noir, et sur les meilleurs coups, progressivement, il va prendre un avantage de plus en plus important, Ding des Rennes, et on va le voir, et c'est logique, parce que, parce qu'il n'y a pas de contre-jeu pour les blancs véritablement, donc il joue H4, pour empêcher H4 eux-mêmes, si on joue par exemple un B4, un peu plus attentif, bah on se prend H4, et là-dessus, voilà, voilà, on est quand même, on a quand même beaucoup de faiblesses, beaucoup de faiblesses avec le roi blanc, donc H4, à juste titre, joué par Rajabov, là-dessus, cavalier G4, bon coup, on aurait pu aussi commencer par tour C8, Dame des Trois, parce que même si on échange les cavaliers, même dans cette finale, les noirs sont un petit peu mieux, mais bon, il joue cavalier G4, voilà, il veut attaquer Ding, il a compris qu'il était mieux, et Rajabov aussi a compris qu'il était moins bien, donc, voilà, on joue pour deux résultats, nul, et victoire des noirs, Dame C3, pour essayer de créer des menaces sur, voilà, par exemple, cavalier prend E6, menaçant Dame G7, mais bon, cavalier F6, les coups noirs sont naturels, et à l'inverse, les coups blancs sont un petit peu pâteaux, Dame C2, tour C8, Dame D3, cavalier G4, on manœuvre bien, B4, ici, pourquoi pas jouer, effectivement, des cavaliers B3, cavalier C5, Dame D7, pour maintenir la pression sur le clouage, sur D4, là, tour D2, tour C4, et là, on voit vraiment l'idée des noirs, bien accentuer la pression sur ce cavalier D4, et en profiter, par la même occasion, pour attaquer le roi noir, là, il y a un plan très simple, c'est cavalier G6, E5, qui ouvrira la déconnale, là aussi, pour la dame, tour C4, ceci étant dit, Dame C7 était apparemment meilleure, mais moi, j'aime bien tour C4, et là-dessus, nouvelle imprécision, décidément, de Rajabov, qui est en difficulté, il joue Dame E2, il joue Dame E2, alors oui, pourquoi, voilà, pourquoi Dame C7 était un peu meilleure, parce que Rajabov, ici, à la place de, sur tour C4, en fait, laissait la possibilité, cavalier F5, effectivement, effectivement, qui profite de la découverte, voilà pourquoi, dans l'absolu, il aurait fallu jouer Dame C7, même si tour C4, vraiment, est un bon coup, et d'ailleurs, Rajabov n'a pas joué, cavalier F5, et donc là, s'est retrouvé nettement moins bien, mais bon, regardons, il a joué Dame E2, Rajabov, regardons sur cavalier F5, en fait, d'un point D3, on peut, on peut, effectivement, jouer cavalier P7, sur échec, et, bon, on n'a plus de soucis, de clouage, et, on échange les dames, Roi F8, et là-dessus, le desperado, cavalier G6, le meilleur coup, pour détruire la structure noire, je retrouve, prend D3, Roi prend E7, F4, voilà, on a la possibilité d'aller là-dessus, mais quand même, les noirs restent un petit peu mieux, donc, cavalier G6, F prend G6, c'est quand même, un petit peu plus intéressant, avec de vraies chances de nul, je vous défile la variante, vers cette finale, cette finale, où, effectivement, malgré le pion de plus, déjà, il est doublé, les blancs ont de vraies, vraies, bonnes chances de nul, bon, Dame E2, il faudrait, je vous montre avec Tour 3 à 3, mais bon, on n'a pas le temps, Dame E2, a été joué, donc, Dame B7, donc, c'est un peu problématique, parce que, on ne peut plus vraiment pousser E5, et, on continue, on continue, effectivement, là, maintenant, le clouage, il est, il est latéral, le cavalier ne peut pas bouger, sinon, on perd E4, Dame D3 pour protéger, et, ici, petite imprécision, mais qui n'est pas non plus dramatique, mais bon, qui a l'image de Ding, mais qui a un coup logique, il joue F6, à la fois, voilà, ça blinde la diagonale, et puis, ça prépare E5, peut-être que G6, tout de suite, cavalier G6, tout de suite, pour jouer E5, aurait été, aurait été, quand même, un petit peu plus tranchant, et, là-dessus, 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 alors, oui, ça tend un piège, c'est-à-dire, qui n'a pas été joué dans la partie, dans la partie, Rajabov a joué, a joué Roi H3, oui, sur F6, l'idée, évidemment, je le mentionne, quand même, puisque F6, perdrait le pion E6, sauf que le problème, c'est qu'on perd E4, et, ben, voilà, le cavalier, il va où, sur le cavalier D8, cavalier E3, un chien, Dame A8, et, les noirs sont gagnants, alors, Roi H3 a été joué, Dame C8, les noirs restent, nettement mieux, nettement mieux quand même, donc, il finit par jouer E5, il finit par jouer E5, voilà, c'était aussi l'idée de Roi H3, de ne pas rester sur cette diagonale, s'il reste sur Roi G2, ben là, il va se prendre E5, il va se prendre E5, quoi qu'on peut jouer, peut-être, Dame D7 aussi, bon, bref, E5, F0 E5, Kb3, Kb3, il n'y a que des trous dans la position, c'est ce que je vous ai dit, à force de pousser les pions, Roi H2, on ne joue pas Roi F2, parce que Tour C6, et ça peut aller très très vite, très très vite, ici, voilà, les soucis quand même, au niveau de la sécurité du Roi, donc sur Roi H2, Kg4, Roi G2, essayer de tenir comme ça, mais bon, ça ne fait pas rêver, il joue E5, de Garlas, et ici, à nouveau, à nouveau, Ding joue le plus simple, F0 E5, peut-être que F5, il semble, il semble un peu antipositionnel, parce que, parce que, bon, voilà, on ferme, on ferme, les lignes, mais justement, on ferme, la diagonale du fou, c'est vrai que, c'est quand même intéressant, de jouer comme ça, après, on peut, en fait, la vérité, c'est que KVG6 n'aurait pas de sens, mais on peut se recycler en D5, donc F5 était quand même assez intéressant, je trouve, même si pas très joli visuellement, en fait, était assez intéressant, mais bon, il joue F0 E5, il reste mieux, et c'est là, et c'est là, nous y sommes, la vraie imprécision de Ding, qui va permettre à Rajabov, de sauver le demi-point, ici, il joue G6, il joue G6, voilà, pour consolider, et là, pour le coup, essayez, pourquoi pas, de jouer KVG5, évidemment, qui aura été, là, très bon, mais, 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 il y avait F0 D4, F0 D4, effectivement, et là, quelle que soit la reprise, avec les blancs, on est nettement moins bien, si on joue F0 D4, voilà, l'arrivée du cavalier en F5, là, c'est notre net avantage blanc, si, après, pardon, F0 E5, F0 D4, on reprend avec le fou, et bien, avec le cavalier, pardon, on vient de voir avec le fou, et bien, on profite des trous, on profite des trous, et de cette grande diagonale, et là, bon, il faut absolument, parce qu'il y a une menace de mate en H1, quand même, d'un machin, on joue KVF3, la KVF5, ou Tour C8, d'ailleurs, pour recycler la Tour, mais KVF5, et on peut aller vers cette finale, cette finale, quand même, très, très, très avantageuse, pour les Noirs, vraiment, vraiment très avantageuse, parce que là, les pions, les pions vont filer à l'aile droit, donc, c'est dommage, vraiment, c'est dommage, vraiment, moi, j'aime répéter souvent, dans ces débriefs, mais Ding, ça ne joue à pas grand chose, au moment décisif, un peu trop prudent, bon, G6, et là, KVG5, il saute sur l'occasion, Rajabov, et, ben, Fou prend des 4, joué par Ding, mais un coup trop tard, en fait, sur KV, prend E5, bon, ben, Dame E2, et E6 tombe, donc, voilà, bien joué, Rajabov a bien répondu, bon, ce n'était pas très dur à trouver non plus, surtout pour un joueur de top niveau, mais bon, KVG5, et ça permet l'égalité, Fou prend des 4, Fou prend des 4, et Dame A8 joué par Ding, la tentative d'aller vers, d'aller envahir par derrière, en fait, se heurte, c'est peut-être qu'il a manqué Ding, du coup, à Fou G1, Fou G1, coup paradoxal, mais, mais, voilà, on a une, une nulle par répétition, comme ça, en déviant, en déviant la pièce, et donc, effectivement, c'est Fou G1, ce n'est pas facile à trouver, mais bon, c'est la réfutation à Tour C1, donc, il a joué, il a joué Dame A8, Ding, et je vous défile la fin de la partie, il n'y a pas grand chose à dire, parce que, voilà, on se venge ici, et la finale de Tour est complètement nulle, et d'ailleurs, c'est à ce cinquantième coup, que les deux joueurs ont signé la feuille de partie, dommage, 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 vraiment dommage, choix un petit peu bizarre d'ouverture, et traitement un peu bizarre de la position par Rajabov, et là, là, ça lui aurait fait vraiment du bien, à Ding, alors, il n'aurait pas encore gagné, après, le fou prend des 4, mais, il avait quand même de bonnes chances de gain, et, ouais, c'est bizarre, cette poussée de pion de Rajabov, mais bon, Ding, en jouant simplement, il est meilleur, il est meilleur que Rajabov, et que beaucoup de joueurs dans ce tournoi, je pense, intrinsèquement, et donc, en jouant des coups naturels, il a des meilleures positions, mais au moment de, voilà, il y a un moment où il faut frapper, au moment où il faut marquer le but, marquer le point, marquer pour l'avantage, et bien, il est à côté, voilà, malheureusement, ce G6, c'est dommage, dommage, vraiment, et, bon, voilà, Rajabov, bravo à lui, a tenu, mais il souffre dans le tournoi, Rajabov, même s'il est moins, moins à la ramasse qu'on pouvait l'imaginer avant le début du tournoi, parce qu'il n'a pas joué depuis très longtemps, et puis, pas semi-retraité, mais pas loin, voilà, j'espère que ça vous a plu, cette, en tout cas, Ding est complètement au niveau, complètement au niveau, voilà, pour le battre, d'ailleurs, petit spoil, jusqu'à présent, il n'a plus été battu, j'en suis, donc, aujourd'hui, c'est la ronde 9 qui va être jouée, voilà, mais, 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 il reste coaché à moins 1, et c'est ça le problème, beaucoup de regrets, beaucoup de regrets, en tout cas, quelques regrets, dans ce début de tournoi pour Ding, je vous en rendez-vous, donc, pour la prochaine vidéo, la ronde 6, on va voir ce qui va se passer, il y aura des résultats décisifs dans cette ronde, et, effectivement, le scénario du tournoi va commencer à se décanter, après pas mal de parties nulles, allez, bonne fin de journée à vous, et à bientôt, ciao !